Est-il vrai que l'alimentation joue un rôle dans les douleurs ? Bonjour, peut-être avez-vous lu un article d'un livre ou à citer une conférence dans laquelle on vous a parlé de l'influence de l'alimentation sur les douleurs inflammatoires qualifiées d'arthrosiques ou arthritiques. Ma longue expérience m'a permis de constater que les douleurs auraient pour cause ou été aggravées ou entretenues dans plus de 50% des cas par l'inflammation chronique d'origine alimentaire, d'origine intestinale digestive. La fameuse inflammation silencieuse dite de Bagrade, objet dans mon avant-dernier livre, commence souvent au niveau de l'intestin. Mais elle peut aussi être muette, évoluant à bas bruit ou se manifester par des douleurs épisodiques, récidivantes ou chroniques au niveau des articulations, des nerfs lombaires, des nerfs cervicaux de la tête ou créer de véritables états dépressifs. Un accident articulaire ancien, fracture, intense, déchirure, une posture de travail défectueuse, des gestes répétitifs, quel que soit le geste, une malocclusion dentaire, le bruxisme, une cicatrice chirurgicale, une inflammation secondaire, une radiothérapie, mais aussi une optose, c'est-à-dire une descente d'un ou plusieurs organes, crée une inflammation d'origine mécanique, physique, mécanique ou irritative, qui évoluera souvent vers l'aggravation. Vos douleurs peuvent être entretenues ou aggravées, plus encore si vous êtes intolérant au gluten ou aux produits laitiers, ou si votre alimentation contient des ingrédients qui favorisent l'inflammation, c'est-à-dire des aliments pro-inflammatoires. Un module entier du programme Axital, de ma formation, de mes formations, est consacré à cette question que vous devez absolument connaître, car il est souvent la clé qui ouvre les portes de l'amélioration ou de la guérison. Le déséquilibre de l'affaire intestinale crée en effet ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire une modification de la flore intestinale. Par réaction en chaîne, cette dysbiose affecte le fonctionnement non seulement de l'intestin, qui devient irritable et poreux, mais aussi du foie, de la vésicule biliaire, du pancrasse et de l'estomac, et des organes les plus fragiles. Vous devez savoir comment une cure de désintoxination associée à une reconstitution de votre flore intestinale améliorera les douleurs liées à l'inflammation. Il faut plusieurs mois pour reconstituer une flore intestinale, en adoptant un régime alimentaire anti-inflammatoire associé à un réensemencement en probiotiques. Et cela peut même aller jusqu'à un an ou deux ans. Je vous indique aussi dans mes formations, quelles sont les plantes remarquables, huiles essentielles et produits naturels, qui sont à la fois anti-inflammatoires et rééquilibrateurs de l'équilibre acido-basique. Gage d'une santé robuste et d'une meilleure résistance à la fatigue et au vieillissement physique. Passer à la pratique est simple. Il vous suffit d'être décidé à changer d'alimentation, si ce n'est déjà fait, sans négliger de traiter parallèlement les problèmes mécaniques, ostéopathiques et posturaux, et d'apprendre à maîtriser le stress par des techniques éprouvées auxquelles un module entier est consacré dans toutes mes formations. En quelques semaines, vous sentirez les effets bénéfiques de l'alimentation antitoxique, qui en évitant de brutaliser votre intestin, votre deuxième cerveau, vous permettra de retrouver une flore équilibrée et d'éliminer les substances toxiques et pro-inflammatoires responsables en grande partie de l'exacerbation de vos douleurs. En effet, et je me dois d'insister sur ce point, même si vos problèmes sont anciens, vous parviendrez rapidement et facilement à vaincre toutes les douleurs réversibles liées à une inflammation chronique d'origine alimentaire, phénomène moderne auquel j'ai consacré mon dernier livre, l'inflammation silencieuse, qui est la source de 80% des maladies fonctionnelles et dégénératives. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, c'est bien vous cliquer sur le lien en dessous pour accéder au programme de cette formation et bénéficier également d'un petit e-book PDF gratuit sur une technique pour soulager le mal de dos facilement chez vous, à la maison et même en voyage et qui est accompagné d'une vidéo pratique. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre formation. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501